Entre la France insoumise et une partie de la gauche corse, le torchon n'a cessé de brûler toute l'année 2017 au gré des élections. Après le tweet, c'est maintenant la guerre des blogs entre Michel Stéphanie et Jean-Luc Mélenchon. Via les rencontres entre députés à l'Assemblée nationale, la France insoumise se rallie aux nationalistes contre Macron pour l'article 74. L'article 74 permet de garder une République unie indivisible avec des exceptions. Vous savez, nous, on pense que la République est unie indivisible par le peuple. Il y a un peuple français parce qu'il a une base politique et non pas ethnique. Mais par contre, les institutions, il y a déjà des institutions. Et la Corse, d'ailleurs, est déjà dans une exception. Le fait de rajouter que ça existe dans la Constitution n'est pas un problème en soi, pas un problème majeur. Par contre, ça le deviendrait si derrière ça, il y avait l'idée d'une contagion. Et je me demande si M. Macron, ce n'est pas ce qu'il finalement espère. Et justement, l'article 72, lit-on dans le blog de l'ère du peuple, ferait de la revendication corse un cheval de Troie pour modifier la République. La page du PCF de Corse se moque de ses pompeuses leçons de jacobinisme et en dénonce les contorsions idéologiques. La question statutaire pour ses leaders est secondaire. Nous demandons surtout que s'agissons de réforme constitutionnelle, que ce soit l'article 72 ou 74, ça va revenir, pas au même du point de vue constitutionnel, mais au même du point de vue politique. C'est-à-dire qu'on va encore revenir vers la réforme institutionnelle et plus importante que la vie quotidienne des gens. Et nous disons, ça, ça ne peut pas aller. Donc, consultons la Corse et nous verrons. Derrière les invectives, les questions importantes persistent. Le débat pourrait avoir du relief si Mélenchon acceptait l'invitation que les communistes corses viennent de lui lancer. Dans des conditions de fonctionnement complètement démocratiques. de la Corse et nous verrons.